Les mille premiers jours constituent la période entre le début de la grossesse et les deux ans de l'enfant. Pour certains experts, cette période débuterait même dès la périconception, c'est-à-dire au moment de mettre en route une grossesse. Oui, c'est une période cruciale, certains l'appellent même fenêtre d'opportunité, car elle va avoir un impact déterminant sur le capital santé futur de l'enfant. Alors pourquoi ? Pendant cette période, en effet, les habitudes de vie, l'alimentation, l'environnement des futurs parents et du futur enfant peuvent mettre en mode on ou en mode off l'expression des gènes et de cette façon avoir un impact sur la santé future de l'enfant. On sait aujourd'hui qu'un microbiote intestinal au top à la naissance, c'est la promesse d'une bonne santé à venir pour le bébé. J'aurais donc tendance à conseiller aux bébés des probiotiques, qui sont des bactéries amies, pour venir prêter main-forte à l'implantation de leur microbiote naissant. Je favoriserais d'abord les bébés chez qui il y a des antécédents familiaux d'allergie, pour qui il existe une notion de prise antibiotique par la maman en fin de grossesse ou le bébé à la naissance, et enfin pour les bébés nés par césarienne ou qui ne bénéficient pas d'allaitement maternel. Concernant les prébiotiques de type HMO contenus dans le lait maternel, j'aurais tendance à les prescrire sous forme de compléments alimentaires de façon plus ou moins systématique aux bébés qui ne sont pas allaités pour donner un coup de pouce à l'implantation de leur microbiote intestinal. Le contenu de l'assiette de maman va avoir un rôle primordial sur son état physique et sur son état psychique pendant la grossesse et après son accouchement. On sait également aujourd'hui, grâce aux données de l'épigénétique, que l'alimentation de maman aura aussi un impact sur le capital santé du futur bébé. Alors comment s'y prendre ? Tout d'abord, on ne mange pas pour deux en attendant bébé, mais on mange deux fois mieux. On misera sur des aliments riches en fer et en magnésium pour éviter la fatigue, avoir un moral au top et être plus résistante aux infections. On veillera à l'apport d'iode pour garantir le bon développement du cerveau de bébé. On aura une attention toute particulière et le plus tôt possible pendant la grossesse pour la vitamine B9 qui participe à la fermeture du tube neural et au processus épigénétique en consommant des légumes à feuilles vertes. Le calcium et la vitamine D seront indispensables à la construction du squelette de bébé. Et enfin, parmi les acides gras essentiels, on privilégiera les oméga-3, en particulier le DHA, qui intervient dans le développement cérébral de la rétine de bébé et qui aide à réduire le risque de baby-blues de maman. L'huile de colza, l'huile de noix, les noix, les petits poissons gras devront donc s'inviter à la table de maman. Si l'alimentation reste une source essentielle pour ces micronutriments, un petit coup de pouce sous forme de compléments spécifiques pourra néanmoins être nécessaire tout au long de la grossesse.